Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 30 novembre 2023, 10h-p, l'heure du Québec, vous avez entendu parler de cette nouvelle épidémie qui fait rage en Chine, qui touche beaucoup, beaucoup les enfants, et je peux te dire une chose, ça rappelle tellement des mauvais souvenirs à tout le monde, on n'a pas besoin de revenir sur les quatre dernières années, on est encore dans cette hystérie, et bien là, imaginez-vous que la Chine qui essaie de cacher naturellement toutes ces données-là, puis essaie de minimiser l'affaire apparemment, bien on est prévenu par l'Express aujourd'hui, qui nous dit qu'un expert avertit l'Europe de se préparer aux pires scénarios concernant l'épidémie en Chine. Qu'est-ce qui est en train de se manigancer? On est dans un monde complètement, complètement hallucinant depuis des années, on le voit, les politiciens sont des vrais gangsters, on a affaire à des gangsters partout, partout, il n'y a que ça. Ceux qui nous gouvernent sont des gangsters, toutes les organisations comme l'ONU, toutes gouvernées par des gangsters, les médias sont des gangsters, ils ont tous le même intérêt, et comment les gangsters fonctionnent, ceux qui connaissent le monde des gangsters, c'est la terreur. On installe la terreur envers nos opposants, envers nos victimes qu'on exploite, les gangsters exploitent les victimes. Les gangsters ont toujours un but aussi très, très bien défini et trouvent tous les moyens pour arriver à leur but. Les gangsters font fi de toute moralité et c'est ça à quoi on a affaire. Quand tu regardes tes politiciens, le monde des affaires, comment ils se comportent, ce qu'ils nous font subir, les pseudo-organismes non gouvernementaux comme l'ONU, d'ailleurs on se demande ce que l'ONU fait là et pourquoi l'ONU existe, si ce n'est que pour installer et organiser tous ces gangsters-là ensemble, c'est incroyable. Un expert avertit l'Europe de se préparer au pire scénario, un expert de la santé a tiré la sonnette d'alarme en avertissant l'Europe qu'elle pourrait s'aventurer dans l'inconnu avec l'épidémie de pneumonie chinoise. L'épidémie de pneumonie chinoise en Chine a incité un expert de la santé à mettre en garde contre une épidémie éminente en Europe. Cette mystérieuse maladie respiratoire sévit actuellement en Chine, laissant les hôpitaux saturés d'enfants malades et les écoles fermées. On craint désormais que l'épidémie ne frappe l'Europe des Pays-Bas, connaissant une vague choquante de cas de pneumonie chez les enfants. Les gens commencent désormais à craindre qu'une nouvelle pandémie ne se profile à l'horizon, quelques années seulement après le début de la pandémie mondiale de cette COVID. Face à ces inquiétudes croissantes, un expert de la santé a déclaré au Daily Express que l'Europe doit intensifier ses mesures préventives, car l'état de préparation des systèmes de santé à faire face à cette épidémie est négligé. Le docteur Joseph M. Bani, un expert en maladie infectieuse, a déclaré que l'on en sait actuellement trop peu sur cette maladie respiratoire inquiétante, mais que les systèmes de santé européens doivent se préparer au pire. Il a déclaré au Daily US Express, il faut comprendre qu'il s'agit d'une nouvelle souche ou d'une mutation d'un virus existant. Cette connaissance façonne nos prédictions sur sa propagation et sa virulence. Il s'agit d'un nouveau virus, nous nous aventurons dans l'inconnu, avec un potentiel à la fois d'une virulence plus élevée et d'un manque d'immunité dans la population. Actuellement, la Chine affirme que la maladie respiratoire provient d'une infection bactérienne, du VRS, de la grippe et des virus de rhume, mais on craint de plus en plus qu'elle minimise sa gravité. On parle de la Chine ici. La gravité de l'infection pourrait s'avérer particulièrement dangereuse pour l'Europe. En raison du vieillissement de sa population, les symptômes de la pneumonie sont notoirement plus graves chez les personnes âgées qui pourraient être confrontées à des défis importants selon ce médecin. Le Dr Ambani a déclaré que la situation est préoccupante, notamment parce que la trajectoire de l'épidémie reste incertaine. Mais même avec cette incertitude, il ne faut pas minimiser l'importance pour les systèmes de santé européens de se préparer à lutter contre cette infection. Actuellement, l'Organisation mondiale de la santé examine les données fournies par la Chine sur l'épidémie croissante. On a vu ce que ça a donné dans la pandémie de la COVID, ça. Tandis que les professionnels de la santé du monde restent en état d'alerte. Quant à Métro, on nous rapporte que l'augmentation du syndrome du poumon blanc, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, après que la Chine ait reçu l'ordre de publier davantage de données, augmente. Les codes pneumonies chez les enfants atteignent des niveaux épidémiques au Danemark, avec des similitudes effrayantes avec les débuts du coronavirus. La pneumonie, syndrome du poumon blanc, surnommée en raison de la manière dont les lésions pulmonaires apparaissent sur les scanners, est causée par microplacement pneumonien, une infection bactérienne que de nombreux antibiotiques ne peuvent pas combattre. Les Pays-Bas ont également signalé une augmentation inquiétante du nombre d'enfants atteints de pneumonie, et la Suède est également touchée. La maladie se propage par la toux, les éternuements, les paroles, le chant et la respiration, via de minuscules gouttelettes respiratoires, notamment, ou normalement, le microplacement pneumonien a provoqué que de légers symptômes pseudo-grippaux, on l'appelle également pneumonie ambulante. Cependant, cette maladie ne peut pas toujours être traitée avec des antibiotiques, ce qui la rend plus dangereuse pour les jeunes enfants. Cela survient alors que Pékin lutte contre une maladie similaire qui provoque une inflammation dangereuse des poumons. Les enfants, les masques faciaux et la distanciation sociale ont déjà été recommandés dans toute la Chine, alors que la maladie se propage et submerge les hôpitaux. Wow! Quelques symptômes de cette pneumonie, on nous les décrit ici, c'est tellement général. Anyway, une toux, vous pouvez cracher du mucus jaune ou vert, ce qu'on appelle le flègue, essoufflement, une température élevée, douleur thoracique, un corps en souffrance, se sentir très fatigué, perte d'appétit, faire des bruits sifflants lorsque vous respirez, les bébés peuvent également émettre des grognements, se sentir confus, ceci est fréquemment fréquent chez les personnes âgées. Si vous toussez depuis trois semaines ou plus, c'est du crache du sang si vous ressentez des douleurs thoraciques qui vont et viennent ou qui surviennent lorsque vous respirez ou toussez, ou si tu te sens essoufflé. Mais le ministre chinois des Affaires étrangères, Yang Yi, a déclaré que la situation était sous contrôle. Il s'agit d'un phénomène très courant dans de nombreux pays. Et en Chine, il a été mis sous contrôle efficace. Les interactions de la Chine avec la communauté internationale ne seront affectées par aucun facteur et nous accueillerons davantage de visites d'amis du monde entier. Wow! En tout cas, je vous laisse ça. Qu'est-ce qui nous attend? Moi, je ne le sais plus, mais ça en a vraiment, vraiment, tout ce qui se passe en ce moment. Tout un rassemblement de planètes alignées pour faire en sorte qu'on va vivre de l'enfer dans les prochaines années.